bonsoir à la une de ce 31 janvier ce véritable tournant dans la campagne présidentielle à 69 jours du premier tour c'est le tournant de cette campagne selon plusieurs sources concordantes hier sur tf1 yannick jadeau a porté une cravate cravate sombre de couleur bleu foncé pour être tout à fait précis information qui devrait totalement rebattre les cartes de ce scrutin et décidément cette campagne est pleine de surprises puisque après la cravate de yannick jadeau autre rebondissement voici qu'un nouveau candidat s'invite dans la danse c'est vrai qu'on en manquait information révélée sur lci on revoit juste les chiffres de notre dernière actualisation de notre sondage qu'on vous propose effectivement tous les jours information lci vide vide et donc candidat à l'elysée pour l'instant très bas dans les sondages vide vide devraient pouvoir compter sur le soutien de miu miu enzo enzo et lang lang et c'était l'événement hier un résultat qui était très attendu par le vainqueur uniquement le résultat de la primaire populaire c'est donc christiane tobira qui est arrivé en tête et lors de son discours de remerciement elle nous a donné envie de croire en demain car elle était tournée vers l'avenir merci d'y croire et merci d'être dès demain la cheville ouvrière d'une possible victoire en avril 2002 2022 christiane 2022 parce que c'est l'inconscient les traumatismes et pendant pendant ce temps éric zemmour siphon le rn et pendant ce temps marine le pen commence à être un tout petit peu irrité ce qui veulent partir part mais ils partent maintenant parce que ce qui est insupportable c'est l'acte la taquia en quelque sens qu'ils reprochent eux mêmes aux islamistes vous voyez voilà donc la taquia c'est la dissimulation la métaphore de la taquia la technique de dissimulation un élément de langage que sébastien chenu du rn a voulu reprendre mais apparemment chez lui c'était l'heure de l'apéro or il ya un certain nombre de personnes qui s'amusent à être des agents double espèce de technique de la taquilla ceci dit c'est vrai qu'ils trinquent pas mal au rn en ce moment et pendant ce temps chez les le pen le père que je demande tente de rabibocher la famille entre deux tentatives de réconciliation il prodigue des conseils lecture c'était vendredi j'avais trois lectures à nous proposer cette cette semaine qui s'appelle qui s'appelle comment dirais-je des patronines etc merci beaucoup merci beaucoup lisez le livre de gentellet ce sera beaucoup plus sympa beaucoup plus simple et on aurait tendance à l'oublier mais jean lassalle est toujours candidat à la présidentielle et pour redonner un coup de boost à sa campagne il était dans le 13 heures de france 2 il n'y a pas à dire jean lassalle sait se vendre quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la république bonjour cher julien il n'y aura pas dans l'état actuel des choses de première décision puisque macron va être réélu dans l'état actuel des choses peut-on donner les pires publicités de soi dans un jt alors qu'on est en campagne oui le même jean lassalle en fin d'interview jean lassalle il nous reste quelques secondes deux questions rapidement où en êtes-vous au niveau des parrainages alors les parrainages je les ai alors qu'il est je ne sais pas s'ils vont résister à notre entretien non mais là c'est un genre la salle aller partout en la découverte de nos belles régions puisqu'hier le jdd publié le classement des villes et villages dans lesquels il fait bon vivre classement qui a fait le bonheur de france 3 bourgogne et cette année trois villages de côte d'or font partie du top 50 la commune d'aouy décroche la 24e place le village d'aouy arrive en 24e position à 8 c'est mignon ce nom à 8 à 8 dont les habitants sont parfaitement raccord avec le nom de leur village comme le prouve le reportage c'est facile d'éduquer ses enfants ici ah oui et ils sont tous comme ça là bas en fouillant un peu sur france 3 bourgogne on s'est aperçu que les habitants d'aouy n'ont vraiment pas l'esprit de contradiction c'est la passion qui vous réunit vous êtes tous bénévoles ici oui 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 on est pas on est fier oui c'est important qu'ils soient comme ça en liberté oui c'est très ancien cette société musicale c'est vrai que c'est sympa quand même quel est votre route préférée la 8 à 8 et quitte à lourd autant l'aide jusqu'au bout voici le village dans lequel les habitants d'aouy ne mettront jamais les pieds dans les alpes d'autres provences dans le magnifique village de banon je suis prêt à relancer interville juste pour voir à lui se battre face à banon si quelqu'un est preneur je suis là ça met quand même temps pour retrouver banon oh deux clics sur google pour retrouver banon oh